... Benjamin, Vincent, où vous voulez, quand vous voulez ! ... ... ... Donc vous, vous avez deux pouces ? Ben oui, normal, quoi. Ben non, pas normal, moi j'en ai cinq. Oh dis donc, c'est bien pour le faire du stop, ça ? Ah, ça va plus vite. Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de l'émission préférée de Godzilla, menu W9. D'ailleurs, il nous a écrit une petite lettre, je vous la lis. Avec plaisir. Pour Vincent et Benjamin, avec des petits cœurs, ils sont trop mignons. Alors, euh... ... ... Et les derniers mots sont pour vous, Benjamin. Waf, waf ! Ah non, il a sûrement pas écrit waf, waf. Waf ! Et comment vous le savez ? Non, parce que vous me prenez vraiment pour un idiot. Godzilla dire waf, waf. Mince, vous êtes très fort. Ben ouais. J'étais persuadé de vous avoir. En langage de lésard géant, waf, waf ne se conjugue jamais au futur antérieur. Et Godzilla n'a jamais fait de faute dans ses lettres, donc désolé, Vincent. Alors là, moi, je m'incline. Je comprends pourquoi vous êtes le grand maître du lancement de sommaire. Eh ouais, faut t'avouer, t'as moitié pardonné, mais ne recommencez pas, Vincent. Bien maître. Allez, je vous cite le sommaire de l'émission. Grrr, waf. Suif ! Ben oui. Takeshi's Castle est un jeu complètement fou, créé par le célèbre réalisateur nippon Takeshi Kitano. Les candidats vont devoir réussir une série d'épreuves hallucinantes avec cascade, chute et faux rire garantie. Voici Takeshi's Castle dans Menu W9. Et c'est un best-of aujourd'hui avec des candidats qui se font mal. Ah ben c'est original, ça tient, un best-of. Ben oui. Comment vous pourriez traduire best-of en français ? Le pire du pire. Ben non. Best, best c'est le meilleur. Ouais, c'est le pire. C'est le meilleur, mais non. Et best-of, c'est le menu ? Quoi, le menu-of ? Le menu. Ah, le menu sur la télécommande, off on off. Ouais. D'accord. C'est le pire du pire, allumer, éteindre ta télé. Bon, très bien. Eh bien, bienvenue à ce que je venais de vous dire, Vincent. Voilà. Le allumer, éteindre... Trois ronds, carrés. Pire. Alors, voilà. Le commandant Johnson, qui encourage les candidats, les meilleurs candidats de Tech-Lichy's Castle. Benjamin, laissez-moi vous dire que je trouve que vous êtes sur la pente glissante. Oh, vous me dites ça à chaque fois, Vincent. Bah ouais, c'est vrai en plus. Ah, je suis original comme garçon. Vous me dites ça à chaque fois. Oh, c'est des jeunes ou quoi, aujourd'hui ? Bah, aujourd'hui, c'est une spéciale enfant. Ah, enfin, pour cette séquence. Pour cette séquence, exactement. Donc, on voit tous ceux qui ont participé à la pente glissante. Quelle idée d'avoir. On va essayer. Qui a mis cette idée folle ? Il a mis des enfants. Il y a un enfant qui va y arriver. Il a inventé la pente glissante pour les enfants. Voilà. C'est ce sacré Charlemagne. C'est... Mais vous savez que c'est Charlemagne qui a créé cette épreuve. Ah oui ? Ouais. Il a créé Tech-Lichy's Castle. Regardez, regardez, il y a le super robot qui aide... Il a créé l'école et Tech-Lichy's Castle. Oh, petit bonhomme ! Un jour d'inventer Tech-Lichy's Castle, c'est... Ce sacré Charlemagne. Ce salaud de Charlemagne. Oh, il est trop mignon, lui. Oh, lui, il n'est pas flippant, lui. Oh, regardez, alors qu'on évacue les corps à droite. Non, c'était énorme. Il y avait des japonais qui... Oh, il est bien, le commandant Johnson. Il a envié sa belle veste pour aider les candidats. Moi, je ne lui prendrai pas la main, lui. Je n'aurai pas confiance. C'est sûr. Et un petit best-of des Pierre Molle. C'est une de nos épreuves préférées. Je crois que c'est l'épreuve la plus drôle qui existe dans ce jeu. De quoi ? Les Pierre Molle. Pourquoi vous dites ça ? Parce que, regardez comme on rit. Oui, vous avez raison. Voilà. Je suis bêté de rire. halluciné devant ces images incroyables ou des gens en short. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai eu mal pour lui, là. Va te racheter un zizi. Ah, le commandant Johnson. Regardez, regardez. Oh, mais il est trop gentil. Et il ne sait pas trop où aller, ce petit bonhomme. Vas-y, petit monsieur, n'aie pas peur. Ah, en plus, il lui ouvre le chemin. Ah, bien fait. Ah, c'est bon, ça. Ah, ben oui, il a de l'eau plein les bottes. Mais qu'il est gentil. Allez, marche. Il n'a pas confiance, le petit, il ne veut pas y aller. Mais non, c'est un Johnson mou. Ah, vas-y. Il faut savoir que ce candidat a 48 ans, quand même. Oui. C'est un petit monsieur. C'est trop mignon. C'est super gentil. Eh oui. Enfin, on perd pas mal de temps, mais c'est super mignon. Il paraît que le deuxième nom du commandant Johnson, c'est Kwaï. Kwaï Johnson ? Non, c'est le pont de la rivière. Ah. Eh oui. Le pont de la pierre molle. Le pont de la pierre molle, Kwaï. Oh, c'est dur à dire. Attention, Rocher ! Excusez-moi, merci, mais je sais lire. Attention, Rocher ! Eh bien, le candidat, il sait peut-être lire, mais... Va te planquer. Oh, superbe ! J'adore les mecs qui sont à l'intérieur des petits espaces, là. Il les repousse dans la piste. Qu'est-ce que c'est bon, ça. Hop là, il le pousse. Dégage, dégage chez moi ! Oh, la vache. Même si les pierres sont en polystyrène, les grosses boules, c'est quand même... C'est quand même 70 kilos de polystyrène. Oh, la vache. Ah, je croyais qu'il ne voulait pas y aller, lui. Attention, Rocher ! Oh ! Profites-en. Il n'a pas vu qu'il y avait un autre derrière. Ouais. Ah bah oui, mais là, c'est éliminatoire, ça. Ah, ouais. Oh, regardez, il imite une boule. Ah bah oui, il s'est fait écrase. Ah bah, regardez. Regardez comment il a... Il est pas ! Regardez comment il a... Il a un, mais c'est pas grave. Ah oui. Un peu comme un judoka. Allez, deuxième, 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 deuxième. Monte, 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 monte. Voilà, bonjour. S'occuper ! S'occuper ! Ah oui, c'est des toilettes, en fait. Il y a quelqu'un ! Il y a quelqu'un qui s'est occupé. Oh ! Oh, la violence. Ah bah ouais. Les obsèques ont lieu le 12. Ah oui, il a écrit qu'il pourrait lui faire à l'envers. Ouais. Et là, regardez, il tombe bien, il tombe bien, il tombe bien. Puis là, ok, proa ! Non, il aurait pas fait du judo, lui. Gros oiseau ! Non, t'es pas ridicule, t'inquiète pas. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette épreuve, parce qu'on la voit pas souvent, vous devez prendre avec vos cerfs le petit lapin et le mettre dans le nid sans vous prendre le gaz lacrymogène dans la tronche. Benjamin, j'aimerais répondre aux gens qui nous envoient des lettres de mécontentement. D'accord. Parce que nous, apparemment, nous... Nous digressons. Nous digressons. Et nous parlons d'autres choses. Lors des épreuves, nous parlons parfois que nous racontons des anecdotes personnelles. Voilà, et puis pour détendre un peu l'atmosphère. Oui, qui est tendue. Qui est vraiment tendue, surtout entre nous. Oui. Et donc, nous nous permettons de... De digresser. De digresser. Et il y a pas mal de gens, enfin pas mal, quelques personnes... Il y en a deux, mais qui très souvent... Qui ont appelé et qui ont écrit pour se plaindre comme quoi nous ne parlions pas assez de la diversité de la culture japonaise, tout ça. Voilà. Donc, on voulait vous dire que, de toute façon, on s'en fout. Voilà, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On a presque 34 ans. Moi, je suis encore loin. Et on est désolés de tout ça. Mais écoutez, c'est plus fort que nous. Donc, on va essayer d'être un peu plus culturel dorénavant. Voilà. J'espère qu'on n'a pas trop digressé sur cette épreuve. Et que vous avez apprécié pleinement nos commentaires. Exactement. Non, c'est important. Non, non, voilà. C'était important de le dire. Voilà. Passons tout de suite à l'épreuve suivante. Le Rodéo Dino. Alors, Benjamin, j'aimerais vous dire que nous recevons pas mal de lettres et de... Non, on va pas recommencer. Non, c'est vrai. Alors, le Rodéo Dino, qu'est-ce que c'est ? Il vous faut... Pour ça... Un Rodéo. Faire du Rodéo sur un dinosaure. Donc, voilà. Alors, on va essayer de vous expliquer l'épreuve. Ah, je croyais que c'était un dinoséros. Vous aspergez une chauve-souris rose en faisant du Rodéo sur un dinos. Bon, pour l'instant, tout va bien. Là, c'est normal. Là, vous faites éjecter. Et c'est fini. Donc, c'est perdu. C'est normal. Il n'avait pas tapé trois fois dans ses mains et confondu la cathédrale de Chartres avec un radiateur pour enfants. Voilà. Ce sont des règles simples. C'est dit. C'est dit. Alors, le principe est donc, avec le petit pistolet pipi, de faire tomber la chauve-souris rose. Qui est la couleur naturelle, je vous le rappelle, de la chauve-souris. Alors, elle naît rose. Oui. Et ce n'est qu'en vieillissant qu'elle devient anthracite. Voilà. C'est bien. T'es quelle couleur ? Je suis anthracite. Ouais, t'es anthracite. Alors, moi, je suis en vélo, moi. T'es entre quoi et quoi ? Entre... Alors, je suis anthracite et entre... Et de boute. Et entre... Anthracite et couchette. Oh là là. Oh là. Oui, il se fait rôder. En tout cas, il tient bien. Ah, il se fait vachement rôder. Ah, là là là. Le rocher lacrymogène a eu raison. Il s'est fait mimi-fuser. Ah, mimi-fuser. Oh, une très vieille candidate, car elle commence à bourgeonner. Nous devons être au printemps. Ouais, disons, ouais. Ça a bien poussé. Allez. Allez, on s'installe. Il n'a pas l'air content, ce petit dino, d'avoir quelqu'un sur l'épine dorsale. Aïe. Ah, ça l'a fait bien marrer, en tout cas. Ouh là là. Vite, vite, vite. Oh non, non. Mais il repasse pas, là ? Elle repasse, la chauve-souris rose. Non, elle passe qu'une seule fois. On n'a qu'une seule chance. Donc, pour nos amis téléspectateurs qui ne nous ont pas entendu... Oh, elle est tombée, donc... Mais elle a gagné ou pas ? Bah oui, vu que la chauve-souris est tombée. Ah bon, bah voilà. D'accord, ok. Bravo. Eh ben, c'est vraiment une victoire pourrie. C'est vraiment une victoire pourrie. On dirait presque la qualification de la France pour la Coupe du Monde 2010. Je balance, moi, j'en ai rien à foutre. Ah, je comprends. Alors, la calculette manuelle, c'est simple. La personne que vous avez vue, là, qui a une calculette, s'appelle Manuel. Ouais. Alors, Manuel, il va nous exposer un problème. Alors... Donc, il donne une énigme. Il donne une énigme. Une énigme. Par exemple, jette-toi là. Ouais, voilà. Comment s'appelle le petit personnage avec le kimono gris ? Voilà. Et donc, voilà, il se jette dessus. Exactement. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous devez vous jeter sur la tête. Oh, mais j'avais le même prof en quatrième. Oui. Ah, monsieur Pitard. Ouais. Eh ben, il aurait pu se faire une French. Il était cool, monsieur Pitard. Qu'est-ce qu'on rigolait avec lui ? Monsieur Pitard. Monsieur Pain-Pita. Oh là là, il est... C'est les mains les unes en dessous. Il y avait des gens étranges quand même, hein, dans cet excès. Eh ben, si vous pensez qu'il y en avait, des gens étranges, vous allez être servis dans la suite de Menu W9. Oh ouais, sympa, des enfants qui se font mal. Et des adultes aussi. Ah oui, surtout. C'est ça qui est bien. Allez, petite. Vous allez avoir de la violence contre les enfants et de la violence contre les adultes. C'est ça, c'est tout l'esprit familial de Menu W9. Eh ben, amusez-vous, vous aussi, moquez-vous des gens qui souffrent. À tout à l'heure. Nous voici de retour sur le plateau de Menu W9, la seule émission qui sent bon le bol de soupe ramène. Le ramène, le ramène, le ramène, mène, mène. Mène aux pauses, mène aux pauses, mène aux pauses, pauses, pauses. Pause café, pause café, pause café, fais, fais. Féminin, 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 nain, nain. Ah, tchoum, ah, tchoum, ah, tchoum, tchoum, tchoum. Non, mais ça ne rime pas, là. Non, mais comme à tchoum, c'est un nain, je me suis dit que... Ah non, 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 Vincent, il fallait faire une rime et vous avez perdu, je suis désolé. J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu du tu. Du balai, du balai, du balai, lé, lé. Lé, demi-écrémé, 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 mèmé. Mais si je lançais la suite de menu W9, 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 9, 9. Neuf de Pâques, neuf de Pâques, neuf de Pâques, Pâques, Pâques. Pas que maître, pas que maître, pas que maître, maître, maître. Ah, vous, vous dites pas que maître ? Oui. Oui. Aïe. C'est qui le roi de la jungle ? C'est Marzan. Ah. Marzan, c'est comme Tarzan, mais avec un M. Marzan. Merci pour l'explication, j'avais pas remarqué. Vous voulez savoir qui est le champion d'échecs ? C'est-à-dire dans la vie ou... Non, non, d'échecs aux échecs. Ah oui, c'est par le champion d'échecs pour le boulot, d'échecs, il a complètement... D'échecs en blanc. Non, c'est Masparov. J'ai décidé de mettre des M partout. Partout. Marie Masparov. Marie Masparov, exactement. Vous savez qui est le président de la France ? Nicolas... Marcosi. Marcosi. Exactement. Si vous aussi, vous voulez rendre le quotidien plus drôle, plus sympathique, eh ben, rajoutez des M. C'est vrai, ça rend tout plus sympa. Tout le monde aime. Rajoutez des M. Voilà. Hein ? Tellement plus sympa. Demandez à Mathieu Médide. Mathieu Médide, eh oui. Le chanteur. Oui. Il y a quoi d'autre avec un M qui est rendré ? Par exemple, regardez. Vous prenez une personne, d'accord ? Et vous voulez la rendre plus sympa. Qui vous aimez pas, Vincent, par exemple ? Non, ça, ça se fait pas. De quoi ? De dire qui vous n'aimez pas ? Ouais, bah ouais. Bon. Par exemple... De toute façon, j'aime tout le monde. Non, moi, il y a 2-3 mecs que je peux pas blairer. Ouais. Par exemple, je vais balancer, j'en ai rien à foutre. Ok. Tiens, c'est le moment du replay. Ah oui, c'est vrai. Oh, quel beau replay. Oh, et à qui il s'est fait mal, celui-là ? Bon, je me demande bien ce qu'on va voir maintenant. Toc, toc, toc. Et c'est parti à l'attaque. C'est une super-héros. C'est une... C'était une dame, elle avait des nichons. Ah bon ? Ouais. C'était un robot nichon. Robot nichon ? Oh là là, j'ai honte pour nous. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai pas eu honte, j'ai balancé un qui je détestais. Ah ouais, non, mais ça, de toute façon, on est une émission... Qui dénonce, qui balance. Qui dénonce, ouais, on balance, nous. Ah, je suis content. On a pas peur. Non, non. On a pas peur et j'espère que vous vous reconnaîtrez. Exactement. Alors que ce candidat vient de... Oh, d'avoir un traumatisme crânien. Voilà. Celui-là aussi. Voilà. Une... Comment on appelle ça, là, les... Ces os-là ? Carotides. Non, non, là, les os, là, qui sont à côté de la carotide, justement. Clavicule. La clavicule. La clavicule. D'ailleurs, je trouve que c'est le nom d'os le plus rigolo du corps humain. Ah bon ? Oui. Moi, j'aime bien Ménisque. Ah, Ménisque aussi, c'est drôle. Ah, il y en a un qui est drôle aussi, hein. Non, c'est quoi, déjà ? Ah, je vais y retrouver. J'ai vu Vincent Cassel dans Ménisque. Égneuille numéro un. Oh, non. Oui. Jacques, Jacques Ménisque. Ah ben, ça fait bien marrer, commentateur américain. Ouais. Ah, j'ai pas le code. Oh, il est très triste. Allez, vas-y, comme le petit candidat rose. Oui, encore, encore. Ah ben, là, j'ai trouvé. Le Cubitus. Hein ? Le Cubitus. Je sais, mais c'est vraiment Cubitus ? Bah ouais, apparemment, ouais. C'est-à-dire Cubitus, parce que Cubitus, moi, c'était le chien. Ah non, ça, c'est Sacapuce. Non, il y avait un chien, un dessin animé chien, il s'appelait Cubitus. C'est vrai ? Oui. Ah, il a eu peur. Il a eu peur. Ah oui, mais ça fait bizarre de voir un singe jaune de 4 mètres. Écoute, chéri, tu me croiras pas, mais il y avait un singe jaune de 4 mètres avec un pull. Avec un pull horrible. Oh la mache. Eh, la confiance qu'ils ont en eux. Ouais, ou en la production. Ah oui. Oh, voilà. T'es heureux donc que c'est ouvert. Ouais. Pas deux fois. Ah, mais ça rappelle, ça. Poum ! Voilà, pète-toi les doigts. Ah, cet enfant. Un enfant est si mignon, si attentionné. Oh, c'est vexant. Bien ! Mais c'est parce qu'il était trop petit, il pouvait pas tout casser. Allez, allez, jette-toi, jette-toi. Ah, c'est bon ou pas ? Oui, 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 c'est bon, il faut qu'il y aille. C'est bien. C'est bien. Non, non, non. Ah, si. Attention, gros. Allez, allez, allez. Ouais, bien joué. Et il y a son père qui le filme pour les souvenirs. Il est tombé dans les orties. Ça, c'était drôle, regardez. Voilà. Et là, le corps se tétanise, il avale sa langue. Et il meurt en quelques secondes. Champi-pi, champi-pi. Moi, je le dis jamais assez, mais cette épreuve me donne envie de cèpes. C'est vrai, ouais. Ouais, je comprends complètement. Ça me donne tellement envie de cèpes. C'est tellement bon. Les cèpes. Oui. Et deux cèpes aussi, c'est tellement bon de cèpes. Ça soulage. Dans les deux sens, ça soulage. Allez, c'est parti. La petite dame. Alors, vous voyez, les femmes ont une corde pour s'accrocher. Elles ont droit à une corde. Les hommes n'ont le droit qu'à une main. Et le reste, on se débrouille. Le reste, il se démerde. C'est super. Il s'en sort bien, lui. Bien joué. Voilà. Super. Super. C'est super. C'est super. Super. Allez, vas-y, Michel. Lui, il s'est fait piquer ses pompes. C'est pas très sympa. Ouais. Surtout que dans l'eau. Mon casque. Allez, allez. Ah, dommage. C'est dur quand on est un petit enfant comme ça. Ah ouais. C'est bizarre, ces lunettes. De participer à des jeux télé. Et ça tourne vite. Oh là là. Quand ils sont éjectés. Oh, ils gîclent, les petits. Ah bah, les petits, oui. En tout cas, il n'a pas oublié de montrer son sponsor. Alors qu'il a le maillot du racing. Le club de rugby. Oh là là, ouais. Oh là là, les pauvres. Ils s'en prennent plein la tronche, les plus petits. Le club de rugby, on joue au Chabal. Au Racing ? Ouais. C'est un chabal, joue au Matra Racing. Mais il n'est pas en France, en club. Si, si. C'est pas vrai. Depuis la saison, si, si. Ah, c'est sympa. Et ouais. Et il n'était pas en Angleterre avant ? Si, je crois qu'il jouait au... Pas les sharks. Je crois qu'il jouait au sharks. Il jouait au sharks. Monsieur Chabal, si vous nous écoutez... Total respect. Bravo. Maintenant, j'ai vu des photos de vous, jeunes. Vous ne ressemblez pas du tout au Chabal de maintenant. Oh bah, tiens, à mon avis, il ne doit pas le savoir, ça. Qu'est-ce que c'est original, ce que vous venez de dire ? Mais non, mais j'ai halluciné. Sur Sébastien Chabal, jeune, il n'a pas du tout la même tête. C'est normal. Et moi, j'ai vu des photos de vous, jeunes. Vous avez exactement la même tête. Bah, vous voyez. Vas-y, Axo. Appelle la Terre. Axo, appelle la Terre. La Terre, ici, Axo. Oxo. Ah oui, pardon. Oxo. C'était dans la soupe aux choux, ça. Exactement. Allez, c'est parti. Pendant que notre prof de maths... Réussit l'épreuve. C'est normal. Oh, dommage. Il était presque. Ah, t'avais pas assez compté. Et ouais, il avait pas fait le... Dans un triangle rectangle, la somme du carré de l'hypothénuse est égale à... C'est le seul truc que vous connaissez en maths. Le carré de l'hypothénuse est égale à la somme des carrés de deux autres côtés. Moi, je sais en maths, qu'est-ce que je sais ? 2 plus 3, ça fait 5. Moi, en maths, je sais plein d'autres trucs. Ah ouais ? Et si je retire 1 à 5, ça fait combien ? 1, 1, 1. Je sais pas. Euh, 4. Ding dong ! 4 ? Bonne réponse. Enfin, d'après ce que je sais. Ouais. Oh là là, quelle belle épreuve. Mathé, t'es où, toi ? On t'a cherché partout ? Il t'est caché. Oh, dommage. Il s'est fait super mal derrière. Ah, le bon ballon, le bon ballon, le bon ballon. Ah, j'adore, j'adore. Alors, là, c'est très simple. On donne au, à la candidate, une petite balle dorée. Une boule de feu. Une balle dorée, une balle dorée, une balle dorée. Tiens, attrape ça, petite coquine. Voilà. Fends ça dans tes mains. Et maintenant que t'as la balle dorée, t'as le droit de te faire allumer la gueule par des balles noires. Et alors, on m'a dit que c'était les mêmes boules noires, mais adultes, que celles utilisées dans Motus, le jeu de l'œil. Ah, ouais. Voilà. Tu sais, il y a les Boutus, il y a les boules noires. Et donc, ça, c'est les parents. C'est les parents. Oh. J'aime bien ceux qui sont déjà pas du tout stables alors qu'ils n'ont pas encore récupéré la boule dorée. Oui, bah, en général, c'est... Ma phrase... Si, si, c'est complètement crédible. Ça ne va pas durer longtemps pour elle. Vas-y, au revoir, qu'est-ce que tu fous ? Allez. Il est gonflé, lui. Oh, bah, voilà, bien fait. Fallait pas engueuler le commandant Johnson. Exactement. Hop, au feu. On l'a craint. Direct dans le feu. Oula, il est très énervé, ce monsieur. Je comprends. Vous avez vu comment il est habillé ? Il doit être super énervé. Ouh. On pète pas la nature. Il a arraché les feuilles. Alors. Qui casse la nature, tu payes. Donc, tu récupères ta boule. Ouh. Et tu récupères tes boules aussi. Comme tu peux, quoi. Et voilà. C'est fini. Moi, ce que j'aime chez les candidats d'Acrishis Castle, c'est que quoi qu'il arrive, ils veulent garder les ballons avec eux quand ils sont dans leur chute. Oui, ce qui est complètement idiot. Mais ce qui est... Eh ben voilà, au moins, comme ça, c'est clair. Mais voilà, tout le monde est content. Ah, alors que nous avons un employé des PTT. Ouais, ou de l'électricité. On a l'impression que c'est un monsieur qui va dans les... Hein ? J'arrive pas à finir mes phrases. Je suis nul. Mais je suis nul en phrases en ce moment. Ne finissez pas les phrases. À quoi ça sert de les finir ? Oh là là. Laissez plus tôt. Ah là là. Pleine tête. Allez, trois points. Au feu. Eh bien, c'était l'émission Takechis Castle, le best-of. Il y avait pas mal d'enfants aujourd'hui. D'enfultes ? Des enfultes, oui. Oui, rappelez, Vincent, ce qu'il y a... Alors, un enfulte, ce n'est plus un enfant, mais ce n'était pas tout à fait un adulte. Voilà, des enfultes. Et menu W9 est l'émission préférée des enfultes. J'ai bien l'impression. Bien évidemment. Oh la vache, il y a eu des cervicales de PTT aujourd'hui. Mais c'est ça qui est sympa, c'est que ça amuse toujours les petits et les grands, les cervicales. Hop. Et voilà. En tout cas, vivement, vivement la prochaine émission parce que... C'est tellement bon. C'est tellement bon. Oh, pleine tête. Hop. Pleine, bon. Il joue de famille. Et le rodéo dino. Et voilà, comme trop de Japon tue le Japon, il est temps pour nous de clore cette émission. Ah, on dit clore cette émission plutôt, non ? Ah non, clore. Pourtant, c'est un verbe du premier groupe. Et les verbes du premier groupe, à l'infinitif, prennent ER comme terminaison. On apprend ça au lycée quand même. Bon alors, si je dis il est temps pour nous de conclure, ça vous va ? Oui et non. Conclure, ça peut faire genre, ouais, j'ai conclu avec machin, je vais conclure avec machine, double sens. Bon alors, si je dis l'émission touche à sa fin, comme si tout le monde est content. Non plus. Une émission n'est pas une entité palpable. Donc, elle ne peut rien toucher. On risque de perdre les plus jeunes téléspectateurs, là. Bon bah, je sais pas. Vous avez qu'à vous finir l'émission. Très bien. Mesdames et messieurs, il est temps pour nous de clore cette émission. Je croyais que c'était pas bon, ça, je l'ai dit. Ah, mais en fait, si, mais vous, vous l'avez mal dit. Ah, je vais le tuer. Je vais le buter, je connais son adresse, je vais y aller, je vais le tuer. Ça fait mal ? Ah, très mal. Ah. Vous pensez que je pourrais avoir un petit sandwich après ? Je sais. Je sais. Menu W9, évidemment que je connais. Et au fait, les deux gonzesses, Vincent et Benjamin, j'aimerais bien vous voir sur un ring. Excusez-moi, vous êtes une marmotte ou une truite ? Ah, je suis une mars-truite. Ouais. Bonjour et bienvenue dans Menu W9. Vincent. Oh. Mais Vincent, mais qu'est-ce que vous faites, là ? Vous révisez votre bac ? Non, 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 c'est le brevet des collèges. Ah bon ? Pourquoi, pourquoi c'est interdit ? Non. Sous prétexte, on passe à la télé, alors on n'a pas le droit de faire des études, c'est ça ? Non, si, si, mais je croyais que vous aviez eu votre brevet l'an dernier. Non, 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 moi j'ai eu mon brevet de pilotage des avions. Le brevet des collèges, je l'ai un petit peu planté à l'oral. Je suis tombé sur un sadique qui m'a posé des... Il m'a fait faire des addit sur un de chiffres. Oh là là. Une vraie peau de vache, celui-là. Et en revanche, vous pilotez ? Ouais, d'ailleurs, je voulais vous proposer de vous emmener voler le week-end prochain, ça vous dit ? Montrez-vous voir le début de votre livre, là ? Waouh, qu'est-ce que c'est ? C'est super ça, c'est... Ouais, c'est un sommaire, ça s'appelle ça. Quelle belle transition, Vincent ! Quoi ? Un sommaire, et voici tout de suite le sommaire de l'émission. Vous êtes bon en transition. Ah bon ? D'un champion. Ah ouais ? Ah ouais, un champion. Bon. Et sommaire. Un best-off de menu ? Non ! Bonjour, je m'appelle Benjamin et je suis très content d'être là. Benjamin, est-ce que vous me permettez de tousser ? Allez-y, tousser. Merci. Vincent, est-ce que vous me permettez de tousser ? Bien sûr. Voilà, ça va ? Oui. Ok. Vous allez tousser à l'intérieur de vous ? Oui et non, j'ai fait une toux coupée au montage. Ah, bien joué. Donc ça ne s'entend pas. Ça, c'est bien foutu. Et l'avantage, c'est que ça nous permet de ne pas perdre de temps à commenter une toux pendant des images. Vous voyez ? Oh, il est de retour, lui. Voici le meilleur du pire du meilleur du pire de tous les Takeshi de l'univers du meilleur du pire. Oui. Voici le best-off de Takeshi Castle. Avec des candidats qui ne frappent pas avant d'entrer. Alors, comme c'est un best-off de menu W9, j'ai envie de vous dire, c'est un menu best-off. Oh là là. Vincent. Oui. Franchement. Non, c'était nul. C'était nul. Honnêtement ? Ouais, ouais. Ouais. Ouais, merci. Non, non, mais il y a des fois, il faut le dire. Donc je le dis. Qui a son Tamagoshi ? Tout le monde est là. Alors, vous savez ce que ça veut dire Tamagoshi ? C'est petit poney. Pas du tout. Non. Ça veut dire as-tu un objet que l'on appelle gauchis. C'est vrai ? Ouais. Tamagoshi, ça veut dire as-tu un objet ? Ouais. Mais non. Genre, vous balader, c'est... Tamagoshi ou pas ? Ah ouais. Ou alors Tamag... Ça y est, j'ai compris. Je ne sais plus où je l'ai foutu, Magoshi. Ah ouais. Alors, le gros oiseau, donc, là, bon, on gaze, hein, on gaze... Direct. On gaze direct. On gaze direct. Regression. Bon, vous connaissez cette épreuve, hein, vu que c'est un best-of. On prend le petit lapin, petit lapin, dans ses serres, et après, on se fait gazer la tronche. Petit lapin, petit lapin, petit lapin, petit lapin, petit lapin. Je fais de la country, maintenant. Ah, petit lapin, petit lapin, petit lapin. Vous pouvez arrêter ? Oui, pardon. Merci. Parce que c'est le moment du ripé, regardez. Oh, c'est formidable. Quel bel envoie lyrique. Non, ce qui est drôle, c'est quand il se fait rien du tout, même. Gazer le dos. Gazer le dos ? Rodeo dino. C'est un rodeo du dino. Sur un dino. Oh, il est beau. Ça, c'est quand même énorme. D'accord. Il y a des candidats qui se pètent la tronche à moment de commencer. Mais je pense que ce sont des candidats qui sortent de table. Oui. Et donc, qui ont bien picolé. Ah, ils doivent asperger. Défoncer la chauve-souris. Mais franchement... Le commandant Johnson s'en prend plus la tronche que la petite chauve-souris rose. Déjà, une chauve-souris rose, franchement. Déjà, oui. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on accepte ça ou vraiment on refuse à grand coup de non ? C'est-à-dire un grand coup de non ? Non ! Non ! Non ! Voilà. Et hop. Ah, voilà. Oh là ! Oh, n'importe quoi, ça ! Oh là ! OK. C'est bien ce que je disais. C'est des gens qui sortent de table de déjeuner bien arrosés. Vu le pyjama, il sort d'asile, lui. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais arrête, t'es mon copain. Pourquoi t'essayes de me injecter ? Oh là ! Mais il tient le coup. Ouais. Sauf qu'il l'asperge, rien du tout. Ouais. C'est bien fait, tiens. Ah, voilà. Pendant qu'il y a un rocher bizarre, le gaz. Ouais, allègrement. Oh là là ! Et puis, alors, il n'arrête pas, quoi. Mais c'est dangereux. C'est dangereux pour la santé, tout ça. Oh, bah, je pense qu'en plus, c'était du gaz cryogénique. Oh là là ! Qui a gelé ses membres et paralysé son système nerveux. Allez ! Casse ça en morceaux. C'est parti. Non ! Oui ! Oui ! Ah, ouais. Je connais un certain cow-boy qui doit se retourner dans sa tombe. Comment il s'appelle ? Alors, elle n'a aucune idée. Mickey Luke. Mais, Mickey Luke n'est pas mort. Euh, Mickey Luke n'est pas mort ? Non. Ah, ouais ? Non, puisqu'il tire plus vite que son ombre. Ouais, mais c'est pas l'ombre qui l'a tué. C'est Madalton. C'est sa propre ombre qui l'a tué. Y a pourquoi on dit Madalton ? On devrait dire Medalton. Ou Mondalton. Ouais. Oh, j'adore le domino. J'adore. J'adore. Il commence par un gagnant. Voilà, comme quoi on peut être ingénieur en informatique et super bon au domino. Ouais. Regardez. Cette prof de baseball. Aïe, 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 aïe. Mais oui, je vais me sauver ça. Et puis... Benjamin ? Oui ? Est-ce que vous me permettez de tousser ? Alors, je vais tousser avec vous. Trois. Quatre. Merci. Je vous en prie. Où elle est ? Ouh là là là. Ah bah là, elle a bien compris le jeu. Voilà. C'est horrible. Vous avez déjà vu les émissions là où ils font... Où ils ont des centaines de milliers de domino. Où ils font des belles figures et tout. Les domino géants. Et qu'il y en a un qui ne marche pas. Ouais. Et non, qu'il y en a un, surtout, pendant qu'ils sont en train d'installer et que ça fait deux jours qu'ils ont... Et qu'il y en a un, ils posent une pièce et ça en fait tomber genre 600 000. La moitié de ce qu'ils ont déjà commencé, quoi. C'est horrible. Ça, oui. Ça, c'est pas juste. La pression sur les épaules. Moi, il y avait une pub que vous pouvez trouver sur Internet qui est assez drôle où on voit... Je crois que c'est un Japonais, d'ailleurs, qui est en train de finir d'assembler un... Un... Un domino géant. Un énorme parcours de domino géant. Et il met en route la caméra. Et au moment où il va pour faire tomber le premier domino, il est à la limite de faire tomber le dernier. Donc, il est dégoûté. Oh là là. Et finalement, tout va bien. Oui. Le domino reste en place. Il appuie sur le bouton de la caméra pour filmer. Et là, on voit les quatre premiers dominos qui tombent. On entend tous les dominos tomber. Mais il y a une panne d'électricité. Et donc, il voit... Il se rend dans le noir. Et il est là et on le voit hurler. Et c'est une publicité pour des ampoules à économie d'énergie. Ah, c'est très drôle. Et on voit le mec qui fait... C'est très drôle. Et allez la trouver sur Internet. Dépêchez-vous. Allez, tout de suite. Enfin, pas tout de suite. Après l'émission. Il est resté en pyjama. Il y a le roi de la jungle en pyjama. Et puis, le style. Vous pouvez me dire, Vincent, pourquoi on appelle ça des grenouillères ? À cause des poches. Ben non, ce serait des kangourouillères. Non, non, non. Les grenouilles, elles ont des poches. Une grenouillère, pourquoi ? Parce que dès qu'on en met une, on fait... Non. J'ai fait bien la grenouille en plus. Non. Non, vous savez, je vais vous expliquer. Oui. On appelle ça des grenouillères. Parce que quand on était bébé, qu'on nous mettait ça, on disait, mais pourquoi, pourquoi ? Et donc, le pourquoi, le pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et donc, c'est l'explication que j'ai pu trouver qui est rationnelle. Elle est encore plus pourrie que la mienne. Elle est parfaite. Voici les épreuves des rouleaux à pâtisserie avec une jolie chouette pépée qui a envie de vomir. Et c'est parti pour une deuxième chouette pépée. Oh, mon rouleau, c'est le mien. Je le donne à personne. Je le prête. Non. À personne. Non. Parce qu'un rouleau, ça se donne pas, déjà, premièrement. Oh, bien. Elle y croit, elle y croit. Oh, c'est super. N'empêche, c'est une technique qui est plutôt dangereuse, mais qui, pour l'instant, porte ses fruits. Ah bon, elle porte quoi ? Pommes, bananes, fraises ? Oh, j'en ai marre. On peut rien dire avec vous. Tout de suite, c'est une blague. C'est un jeu de mots. Allez-y, dites un truc, vous allez voir. Le candidat est tout mouillé. Pas de jeu de mots. Ah ouais, comme par hasard. Alors que la candidate est toute mouillée, là, j'aurais pu y aller en termes de jeu de mots. Mais j'ai rien dit. Ah, la candidate est toute mouillée. Ah, comme par hasard. Voilà, j'aurais été sûr. Vous avez plus rien. Vous avez plus rien dans le froc. Ah, t'as plus rien dans le froc. Tu sais plus quoi dire. La honte. La honte. On va t'enfermer. Tu vas aller en hôpital psychiatrique pour le restant de tes jours. L'hôpital psychiatrique, c'est un hôpital où il n'y a que des psychiatres. Exactement. Qui se reposent. Ça doit être chiant. Bonjour, je viens pour me faire soigner. Oui, alors... Oui, alors parlez-moi de votre mère. Nous allons discuter d'abord, avant tout. Non, non, mais rien, je me suis juste foulé la chie. Oui, tout à fait. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Voilà, ça, c'est votre mère. Nous allons commencer par le début. Allons puiser dans le passé. Attention, attention. Un ralenti. Pour une fois que c'est un vrai ralenti. Je peux vous raconter une blague juive ? Avec plaisir, j'adore. Sur la psychiatrie ? Oui. Eh bien, elle viendra juste après la pub. Car vous allez voir, juste après la pub, le meilleur du pire. J'espère qu'on l'aura vraiment, cette blague. Allez, une petite blague juive. Oh là là, le teasing de psychopathe. Juste après la pub. Vous ne bougez pas. C'est génial. Il y en a qui vous disent, vous allez savoir qui le Tatiana ou Xavier va être éliminé après la pub. Moi, c'est une petite blague juive. Et nous sommes de retour sur le plateau de menu W9 dans la joie et la bonne humeur. Excusez, on peut savoir pourquoi c'est toujours vous qui démarrez le retour plateau ? Non, mais ce n'est pas vrai. Si, si, si. Et savez-vous réellement qui je suis, Benjamin ? Bien sûr, Vincent, vous êtes mon fidèle allié, mon complice de toujours. Oui, oui, mais avant. Avant quoi ? Avant votre toujours. J'ai fait 40 ans de télé, moi, monsieur. J'ai tout connu. Tout. Les débuts de l'ORTF dans les années 60. J'y étais. J'y étais. Que dis-je ? L'ORTF, c'est moi. Pierre Belmar, vous connaissez Pierre Belmar ? Bien sûr, il ne connaît pas Pierre Belmar avec sa moustache. C'est une histoire incroyable. Eh bien, Pierre Belmar, il me faisait le café. Je lui disais, dis-donc, Pierrot, si tu n'as rien à foutre, là, tu prends tes petites jambes et tu vas me dire... Ouais, parce qu'il était petit à l'époque. Eh, tu vas me faire un café plus vite que ça ? Voilà. Alors, j'estime que, vu mon expérience, je suis tout à fait capable de gérer le retour plateau. OK ? OK, OK, pas de problème. Bon, alors, on fait quoi maintenant ? On annonce la suite de menu W9. Voilà, tout à fait, j'allais le dire. Allez, la suite de menu W9. Eh, Pierrot, il faut sucer qui pour avoir un café ici, bordel ? Et le tapis qui mange, le tapis qui mange, cette célèbre épreuve. Alors, je sais, vous allez me dire, on est revenu en plateau et je n'ai pas fait d'allusion sur la petite blague que je vous avais prenieur. Oui, alors, moi, je la veux, moi. Bon, suite à beaucoup, beaucoup, beaucoup de réclamations. Oui. Eh bien, je vais vous raconter cette petite blague. Ouais. C'est deux femmes... Pendant qu'il y en a un qui assure pas mal, hein. Ouais, ouais. Oh non, dommage. C'est deux femmes qui discutent. Si, si, il est qualifié. Ah, ouais. C'est deux femmes qui discutent et il y en a une qui dit à l'autre, vous savez quoi. Moi, mon fils, il m'aime tellement que chaque semaine, il paye un gap rien que pour lui parler de moi. Oui. Pendant une heure. D'accord. C'est tout ? Oui. Oh, j'en ai marre. Quoi ? C'est tout ? Oui. Oh, mais Benjamin, quand même, il faut... On a un niveau à respecter, quoi. Il y a un... De quoi ? Il y a de la qualité, quand même. Il faut de la qualité, là. Bon, OK. Alors, je vous raconte une autre blague. Ouais, ouais. Bon. C'est une... La communauté juive va vous en vouloir. Non, non, mais c'est genre, il parle avec son psy, ça t'as pas compris, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vous explique. Je vous explique. C'est... C'est... Je comprends pas, moi. C'est une petite blague, une petite blague. C'est... Une mère, elle est... Une blague juive, vous voulez ? Oui. Une mère, elle est comme ça. Une mère juive, elle est comme ça. Elle se balade et tout. Et il y a son fils qui joue près de la plage. Et là, il y a une vague qui arrive. Et hop, elle emporte le petit. Elle fait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Rendez-moi mon fils. Rendez-moi mon fils. Et là, il y a une deuxième vague qui arrive. qui ramène son fils et tout. Elle fait, oh, merci, mon Dieu, merci. Mais il avait une casquette Gucci, quand même. Ça va. Voilà. C'est bien. Voilà. Bon, c'était une petite blague. Et puis, il y a aussi, c'est le... Le mec qui est en train de se noyer. Et la mère qui arrive en disant, mon Dieu, vite, quelqu'un peut m'aider. Mon fils médecin est en train de se noyer. Mon fils chirurgien. Chirurgien. Le médecin, bon. Voilà. C'est vachement bien. On aime bien les petites blagues. Celle-ci, elle s'en mignonne. Regardez. Aïe, 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 aïe. C'est moins efficace. Nos petites blagues sont moins efficaces que ce qu'on voit. Ah oui, carrément. Ils auraient bien besoin d'un médecin, eux aussi. Un médecin pour les... Comment ça s'appelle ? Les médecins qui s'occupent de soigner les dingues. Ah bah voilà. Lui, au moins, il a compris. Il va se faire mal, mais au moins, il aura mis les... Voilà, au moins, il est protégé. Voilà, vous voyez ? Boum. Ah, il a tout donné, lui. Ouais. Bon, on lui a tout rendu. Oh non, oh là. Oh là. Oh, les ravages de l'alcool. Ah, c'est bon. Ah ouais. Oh là, il arrive en Travolta. C'est une figure ? C'est le nom d'une figure ? Ah, la Travolta, ouais. Ouais. Ah ouais, ça passe, hein ? Ah ouais, ça passe. Ah, ça secoue, hein ? Il n'en pouvait plus, le mec. La caméra, elle fait un peu mal aux yeux, quand même. Salut. Et c'est parti pour... Le show. Lui, qui court avec la porte. Oh, n'importe quoi. Bah non. C'est assez... Ah oui. Ah mais oui, il convulse. La truite. Il convulse. Allez. Bien, madame. Voilà, regardez, elle tombe juste avant, regardez. Hop, poum. Et elle s'éclate, en fait, dans la porte. Alors là, heureusement pour elle que la porte s'est ouverte. Oui. De toute façon, elle n'aurait pas pu tomber en avant si la porte s'était pas ouverte. Oh bah non, mais elle se serait fait bien mal. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Allez, passe. Et cours vite, t'as quand même, le grand bonhomme. Bien joué. Bien joué. Allez, et là, normalement, tu te fais mal. N'importe quoi. Oh, elle pleure. Elle pleure de la boue. Eh oui, ça, c'est très rare, mais c'est génial. De pleurer de la boue ? Oui. Un petit replay avec notre ami qui convulse. Regardez, hop, il avale sa langue. C'est super. Un petit saut perché. Normalement, c'est le chat perché, qu'on dit. Je veux, bon, je veux pas encore la ramener, mais enfin voilà. Bah, ne la ramenez pas alors, Vincent. Oui, oui, enfin bon. Oui, 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 bah non, non, non. Allez, c'est parti. Regardez. C'est quand même très, très sympa. Voilà, c'est bien. Alors, lui, il s'est pris pour un pompier. Allez, hop. Oh là là, regardez. La hauteur. Ah, la main aussi. La hauteur qui est... La hauteur qui est. La hauteur qui est. Oh non, 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 fais pas ça, toi, fais pas ça. Pourquoi pas ? Oh, bien joué. Voilà. Un français. Ouais, ben voilà. Un français, un bon français. Regardez, comme elle l'a. C'est tout. Hop, comment elle sort de l'eau. J'imite bien la perche qui vole. Ouais. Bon, ben, un classique. Imité la pierre qui molle, pour moi. Pour une. Non. Ah, mais oui, mais en même temps, il y a quelqu'un qui l'a appelé dans les fours. Dans le lyucas. Oh là, regardez, regardez, regardez bien l'arrière. Bah. Ça fait mal. Oh, elle remonte. Elle veut pas perdre, alors que tu as perdu. Oui, mais c'est pas grave, elle va se reprendre une gaufre. Ouais, elle va se refaire mal. Donc, c'est beaucoup plus sympa, vous voyez. Voilà. Jusqu'au bout. Elle a dû se faire super mal. Oui, oui, mais c'est pour ça. Ah, je suis contente. Moi, elle aime bien. Arrêtez de filmer. Hop, 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 hop. Je rappelle que cette personne a son portable dans la poche. Aïe, 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 aïe. Et il est dégoûté. Regardez, à gauche dans la poche. Oh, salut, toi. Non, mais ils ont des vrais problèmes d'alcool. Non, 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 non. C'est pas de l'alcool. Là, c'est plus fort. Plus... C'est, voilà. Là, oh là là. C'est du yaba, quoi. Oui, le yaba, qui est cette drogue où, quand t'en prends, t'as envie de t'égorger. Toi-même, quoi. Je crois que c'est un amphétamine pour éléphants, le yaba. C'est vrai ? Ouais, enfin, c'est fait avec dérivé d'amphétamine pour éléphants. Je vois pas quel intérêt de doper un éléphant. Je veux dire, c'est pas comme si, bon, ils participaient à des concours, quoi. Bah, il y en a que les enfants, les éléphants footballeurs. Vous n'avez jamais vu des matchs de football d'éléphants ? Aïe, 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 aïe. Mais non, mais ils ont le sourire. Je crois que c'est la Côte d'Ivoire qu'on appelle les éléphants. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je parle de vrai, de l'animal, l'éléphant. Vous n'avez jamais vu de match de foot avec des éléphants ? Avec un énorme ballon ? Ah, si, c'est pas genre en Inde ou Sri Lanka. Oui, c'est rigolo. C'est rigolo. Mais je crois que c'est des éléphants de Côte d'Ivoire, de mémoire. L'équipe de foot ? Il y a les lions indormtables du Cameroun. Et puis, je crois que pour la Côte d'Ivoire, c'est les fourmis rouges de Côte d'Ivoire. Les fourmis rouges, non. J'adore l'équipe de Côte d'Ivoire. Il y a trop de bons joueurs. Ah oui ? Moi, je suis assez fan. Il y a Drogba, déjà. Eh bien, passez, je vous en prie, passez le bonjour à tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes qui regardent l'émission. Eh bien, gros bisous à tous les Ivoiriens. Et sachez que vous avez une super équipe de foot, d'après Benzamin. Oui. Moi, je n'y connais rien, donc je ne peux pas me permettre de juger. Eh bien, je vous dis, il déchire pas mal et je les kiffe. Ça, c'est cool. Oh ! Et donc, ils ont un gros micro. Non, c'est un cornet de glace. C'est un micro, ça ? Oui, c'est un micro. Il est, oh, bien évité. Parce que ça ne doit pas être facile, quand même, d'éviter un truc avec un... Oh là là, j'y crois pas. C'est-à-dire que vous entendez les rires derrière ? Il y a quelqu'un, il y a un spectacle, un one-man show à côté ? Non, c'est parce que les gens rigolent de mes blagues. Ah, d'accord, c'est pour vous. Mais ils rigolent des blagues que j'ai fait il y a deux semaines. D'accord. Ah oui. Ah ! Ah bah c'est ça, quand on a un gros micro dans le dos. Oh, le gros micro. Comment il a cru, lui ? Allez. Vas-y, 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 vas-y. Oh, il va se faire haut. Il s'est fait éjecter. Il s'est pris un tampon, ça s'appelle. Oui. J'adore quand ils se montent. C'est super beau. Hop, bon. Ouh là, il monte vite, lui. Dégage, dégage ! T'es occupé. Ça, c'est bien. Parce qu'on le voit pas, mais sur les toilettes. Ils sont vraiment pas cools, là. Oh, superbe. Deuxième, non, non, non. Non, non, non. Et voilà. Ça, c'est bien fait. T'as voulu te la raconter ? Bien joué. J'ai perdu, ouais. Ouh là, ouh là, ouh là. Il lui a mis le... Non, mais c'est dangereux, quand même. Voilà, bien fait. C'est bien fait pour le méchant. Oh là, attention. Voilà, bien fait. C'est bien fait. Attention ! Oh là là, la violence. Oh, la violence. Il y en a 15. C'est énorme. Bon, le candidat qui, globalement, n'a pas survécu à ces blessures. Aïe. Bien fait, tiens. Alors, est-ce qu'on va voir un bon ballon à la hauteur de nos espérances, Vincent ? Ah ouais, parce que la dernière fois, on a eu un petit bijou du percute en pleine tronche. On a eu un petit bijou. Un petit bisou. Un petit bisou. Moi, j'adore, là. Allez, atomise-le. Allez. Pleine tronche. Il faut... Mais non, il ne se tire pas très fort aujourd'hui. Ouais, il tient. Et puis, il tient. Oh là, oh là. C'est bon, je l'ai réglé. Ça va, c'est bon. Allez. Allez, allez, allez. Allez. Donc, évidemment, vous aurez compris le principe. Oh, super. Mais il faut absolument traverser ce pont. Avec son ballon. Avec son ballon doré. Ballon doré. Donc là, ce qu'il était en train de faire, c'était... Nul. ...de repartir dans l'autre sens pour aller en récupérer un autre. Je fous les yeux de son fils, hein, déjà. En plus. Oh ! Oh, le clown blanc. Ouais. Oh là, oh, hey, ah, oh, oh. C'est un pote qui marche comme ça, mais dans la vraie vie. Ça va être sympa, ces journées, à lui. Ah, c'est bon. Eh, oh, qu'est-ce que tu fais ? Oh là, là, il a n'importe quoi, lui. Alors, il n'y avait pas sa taille en sweat. Donc, il a pris le modèle le plus large possible. Ah, bah non. Oh ! Deux de suite dans les rousetons. Oh, là, là, qui vise bien ! Oh, ça vise bien, là. Oh, c'est violent. Un, deux, trois, quatre... Tu rigoles pas de ce que je suis en train de dire, commentateur anglais. Oh, là, là. Tu calm it down. Arrêtez de le répéter après lui. On peut pas les imitatés un peu ? Non. Les imitatés ? Les imitatés. Alors, l'imitaté... Oh, yeah, 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 yeah. Il est top. Ah, comment il vise bien. Excusez-moi, t'as menti. Je m'étouffe. C'est bien fait, tiens. Imitaté. Mais buvez de l'eau. Ah, bah oui. Excusez-nous, on va boire un peu d'eau. Ouais, buvez un peu d'eau pendant ce replay. Oh, c'était bon. Quelle est bonne, cette eau. Oh, la vache. Planche instable. Alors, ça, c'est en équipe. Donc, c'est parents-enfants. Alors, là, il y a des tueurs. Ah, il y a des tueurs. Alors, là, madame, vous pouvez être fière de votre enfant. Ouais. Et alors, là, ça va être superbe. Sachant que, s'ils ne réussissent pas, les enfants sont abandonnés. Ouais. Dommage. Non, mais tu peux attendre ta maman, toi. Oh, oh. Ça veut dire quoi, ça ? Je rêve ? Bon, bah, lui, étant donné qu'il est un peu plus lourd qu'un enfant traditionnel. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Bon, au moins, il doit avoir le même poids que sa maman, quoi. Ouais, je crois pas. Je pense qu'il est en sur... Mais attends, ta mère ! Ça veut dire quoi, là ? C'est quoi, ces gamins malpolis, là ? C'est pas grave, je vais lui faire un baignet. Et c'était le best-of de menu W9 du jour. C'était bien aujourd'hui, ça rappelle des bons souvenirs. Oui. Écoutez, il y en aura plein d'autres, des souvenirs. On a pas mal d'émissions de best-of à venir. Vous allez passer de super moments. Je vais encore avoir mal. Et vous allez avoir mal pour eux. Bah oui, parce que j'arrête pas de dire... OUI, I, A, I, A, OU, A. Oh là là ! Aïe, waouh ! Aïe, 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 aïe ! Bon, vous inquiétez pas. On répare un peu tous ces candidats. On en prépare des nouveaux. Et vous allez voir dans une prochaine émission. Encore plus de mal. Pour rien. Oh non, pas pour rien. Pour le plaisir, comme dirait Herbert. Pour l'honneur. Gros bisous ! Allez-y, faites un ! Mais non ! C'est pas compliqué, faites ! Mais regardez-moi, je ne peux pas faire... Faites ! Ah oui, effectivement. C'est la fin de notre émission. Tout à fait, Benjamin. Et je me disais, pourquoi on ne dirait pas avoir un téléspectateur en utilisant des noms de stations de métro judicieusement choisis ? Ah oui ? Je vous en prie, Vincent. Ok. Alors, Montparnasse, non. Non, pas Montparnasse. Varennes, non. Opéra, non. Louvre, non plus. Ah, Bastille, non. Non, pas Bastille. Sains-Bos-Saint-Denis, non. C'est pas un peu chiant, votre truc, là, quand même ? Non, non, non. Attendez, attendez, ça va être bien, regardez. Porte de Pantin, non. Non, pas Porte de Pantin. La Chapelle, la Chapelle, c'est... Non, pas La Chapelle. Ah, voilà, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Courcelle. Quoi ? Bah... Courcelle. Ouais, c'est désespérant. Allez, à bientôt pour un nouveau menu W9. Allez-y, faites... Ah, pour voir. Mi, 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 mi. Non. Ah ! Jokebox. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...